Aujourd'hui je vais t'expliquer comment fabriquer cette petite lampe terriblement efficace. Donc l'idée m'est venue en vous voyant sur internet, en fait il y a plein de modèles comme ça qui sont vendus sur Amazon ou autre, et puis je me suis dit, est-ce que je ne suis pas capable de le refaire avec mon imprimante 3D ? Et voilà. Donc la fonctionnalité que j'ai rajoutée en plus que ce que vous pouvez trouver sur internet, c'est que j'ai ajouté un bouton à l'arrière qui permet, vous voyez, de changer la couleur en fonction de l'ambiance. Moi j'ai une ambiance un petit peu rose comme ça, un peu cyberpunk, et bah hop, je peux matcher avec mon ambiance, et ça c'est plutôt cool. J'ai également fait une version un peu plus complexe, que vous trouverez juste derrière, où j'ai ajouté en fait une horloge inspirée Retour vers le futur en dessous, donc comme ça, ça fait double fonctionnalité, ça vous trouvez le tuto juste là, et sinon pour le reste, et bah tout est en description, les modèles 3D, l'électronique, etc. Et puis bah je pense qu'on peut y aller, c'est parti ! Une fois que vous avez imprimé tout ça, on va commencer tout de suite par mettre les caches dans les trous des lettres B, A, O et R. Une fois que tous les caches sont mis, on a juste à mettre les lettres dans le boîtier. Il suffit de forcer un petit peu. Côté électronique, on va avoir besoin de strip LED, d'une carte nano, d'une résistance de 2 kOhm, et d'un microswitch. Donc on va commencer par coller le strip LED aux endroits indiqués. Celui que j'ai, il est autocollant. Pour la première ligne, c'est important de mettre le DIN de ce côté-là, puisque l'Arduino va être juste ici, donc c'est plus court. Sur la ligne du milieu, il faut bien mettre le DIN à droite, ici, puisqu'on va chaîner les deux. Et pour la dernière ligne, on remet le DIN du côté gauche. Là, vous voyez, je n'ai pas la place d'en mettre 6, donc j'en ai mis 5, 6 et 6. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les chaîner ensemble. Voilà, une fois que vous avez ça, on le met de côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-câbler les fils sur l'Arduino Nano pour alimenter le strip LED et le microswitch, qui sert à changer la couleur. On va aussi câbler la résistance de pull down de 2 kOhm, qui va venir se mettre entre A1 et GND. Je commençais par lui mettre une gaine thermo pour éviter les courts-circuits. Une fois que vous avez soudé tout ça, on va mettre l'Arduino dans le modèle. Maintenant, vous prenez ce petit boîtier et vous voyez que le connecteur de l'Arduino va se mettre de ce côté-là. Vous avez juste à le mettre et à l'enfoncer. Ensuite, vous reprenez la plaque et vous allez placer le petit boîtier ici. Donc là, on peut lui mettre une pointe de colle aux extrémités pour plus que ça bouge. Ensuite, vous prenez votre microswitch et on va le mettre à la place ici, qui est prévu pour. Il suffit de l'enfoncer en force. Pareil, s'il ne tient pas très bien, vous pouvez le coller si vous voulez. Bon, il tient bien, mais... On va commencer par souder les fils qui alimentent les strip-led. Maintenant, on va souder le microswitch. Faites attention au sens, c'est soit les deux pattes qui sont ici, soit les deux pattes ici. Si vous soudez de là à là, ça ne fonctionnera pas. Le microswitch est soudé. On met le tout dans la boîte. Maintenant, on va connecter l'Arduino en USB-C et on va envoyer le programme. Le tuto est terminé, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne, il y a d'autres projets très sympas. Et puis, abonne-toi aussi, ça te permettra de ne pas rater les suivants. D'ailleurs, tu peux aussi me suivre sur Instagram. Et à très bientôt.